Qu'est-ce que les coopératives d'activité d'emploi ? Ils vont exercer leur activité au sein d'une coopérative collective, une entreprise collective, et on va leur permettre, à travers un accompagnement, de développer leur activité au sein de cette entreprise partagée, en passant par l'acculturation, la gestion, la comptabilité, au développement de leur réseau, communication, marketing. Ces personnes sont accompagnées dans un parcours qui a un objectif d'une durée maximum de trois ans pour, in fine, devenir sociétaires de la coopérative. Ils ont vocation à devenir sociétaires de ces coopératives d'activité d'emploi. Donc on a évité par là même, en accompagnant ces personnes au sein de cette entreprise, qu'ils créent une entreprise tout seul, qu'ils soient victimes de l'isolement ou d'être abandonnés à leur sort en tant qu'entrepreneurs. Donc ils vont pouvoir tester effectivement les premiers temps leur activité professionnelle au sein de ces coopératives, apprendre à coopérer, apprendre à entreprendre, et devenir ensuite partie prenante entière de la société coopérative. Les compléments d'autorité sont à deux niveaux. A la fois, nous avons adhéré pour certaines d'entre nous à des groupements d'employeurs pour permettre à des entrepreneurs des coopératives qui ont des prestations ou des chantiers importants, où l'appui d'autres entrepreneurs ne suffit pas, parce que pas toujours disponible, même s'il est primordial, de faire appel à du salariat, donc à des salariés. Et le groupement d'employeurs était assez idéal à la fois dans son éthique en général, mais aussi dans son fonctionnement et dans la capacité à avoir aussi un cadre juridique et sécurisant pour le salarié, pour pouvoir exercer une activité avec un entrepreneur. Il y a aussi une réflexion que l'on mène, c'est à ce jour de se dire qu'on pourrait peut-être créer des groupements d'employeurs intercoopératives au sens large, CAE, inter-CAE, mais peut-être aussi avec d'autres scopes, voire peut-être d'autres entreprises, sur les métiers-supports qu'on appelle chez nous, plus particulièrement les aspects de gestion administrative et la comptabilité, où on s'aperçoit qu'il faut aussi compléter les équipes, soit de manière temporaire, soit de manière permanente, mais sur des petits volumes d'heures, et que ces compétences-là, nécessaires et primordiales, pourraient être partagées avec d'autres structures. Non, il n'existe aucune limite juridique à cette collaboration, il existe au contraire des complémentarités. Ce sont deux formes d'entreprises qui responsabilisent leur partie prenante, à savoir soit les employeurs pour les groupements d'employeurs, soit les entrepreneurs salariés pour les coopératives d'activité et d'emploi. Les collaborations qui peuvent se nouer sont de deux formes différentes, soit au niveau des organisations proprement dites. Une coopérative d'activité et d'emploi peut très bien être associée dans un groupement d'employeurs et utiliser les services d'un groupement, comme un groupement d'employeurs peut être sociétaire d'une coopérative d'activité et d'emploi, participer à ses orientations. Dernier point, au niveau des entrepreneurs salariés eux-mêmes, ils peuvent aussi y trouver des complémentarités pour développer leur parcours professionnel, que ce soit pour avoir deux activités différentes dans l'une et dans l'autre, que ce soit en début de parcours pour la création d'entreprises, de manière à compléter son activité par une activité salariée, voire éventuellement la fin en cas de difficulté, pour reprendre une activité salariée et valoriser ses compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada